... Bon, trêve de rigolade, salut les picheurs, la vidéo Halloween, ça y est, la voilà. On va raconter cette petite histoire flippante. la voilà enfin l'anecdote flippante avec mon régis la spéciale halloween des picheurs donc démarrons cette petite histoire tu vois dans une ambiance bien sympathique autant représenter le truc où on s'est quand même bien chier dessus avec mon régis voilà vraiment c'est chier dessus comme il faut donc c'est une histoire qui date pas mal une petite aventure qui nous est arrivé avec mon régis il ya à peu près je pense que ça date même de pas loin de 20 ans enfin bref voilà ça fait un petit moment et c'était donc une pêche qu'on avait programmé avec régis donc ça se situait sur le petit étang où on a commencé la pêche régis et moi on a comme ça la pêche de la carte sur celui-là donc on y allait assez souvent c'est un étang qui fait environ de deux hectares peut-être même à peine un hectare et demi deux hectares trois mois de compte mais je crois que c'est ça on pouvait faire non pouvait pas faire tout le tour en fait il était vraiment en forme basique il y avait une digue ici donc tu garais le parking était là la digue le parking était quasiment collé à la digue sur le côté et quand tu arrivais tu pouvais donc donc j'ai toute la digue et remonter tout le long là et après c'était de la forêt tout le tour c'est de la forêt mais vraiment de la forêt forêt donc là tu avais un petit chemin et après c'était vraiment forêt le chemin s'arrêter où faut les rentrer carrément dans la forêt donc tu pouvais pas faire vraiment le tour proprement du lac et sinon quand tu es sur le parking à la digue et ben tu pouvais monter là où on pêchait le plus jusque pareil au bout et il y avait un chemin qui repartait mais ça faisait pas réellement le tour tu pouvais en traversant les bois tu pouvais en fait il avait fait exprès puisque le bout là au fond c'était la réserve donc ils se sont dit on va pas faire de chemin pour que les gens inciter les gens à y pêcher donc nous on pêchait comme je vous ai dit tout le temps sur le côté là et ce coup-ci on s'était dit bah tiens on va se faire une pêche vers la digue c'était la zone la plus profonde on s'est dit allez on va essayer tout débutait un zone plus profonde il faisait un peu plus frais c'était octobre je crois un connerie comme ça et donc on est venu à morcer je me rappelle déjà des bouillettes c'était le nom je me rappelle peut-être qu'elle réagisse en rappel c'était la crevette c'était rose à la crevette j'ai jamais eu des bouillettes qui piaient autant pour vous dire on commençait à t'habituer à les monstres crabes du shirod tout ça là on a on prenait carrément des gants pour aller amorcer parce que ça te tenait aux mains tellement ça puait alors on n'avait pas roulé c'était des bouillettes achetées je sais même plus de chez qui mais c'était une horreur ces billes réagissez moi les deux ont tous les deux on mettait des gants pour amorcer on a amorcé deux fois bonne quantité pour nous c'était beaucoup peut-être mis un kilo cinq deux kilos ben ouais mais bon début voilà du coup donc on a amorcé deux jours avant c'est des horreurs daubantes là c'était une catastrophe ça puait partout avec ce truc donc deux amorçages se passe bien on y allait tout le temps ensemble on a morcé tous les deux hop on rentrait et puis donc le jour j arrive on arrive tous les deux on s'installe on trimballe tout le matériel ça faisait pas loin moi ce qu'elle a dit que c'est vrai que c'était pas loin on met le bioui on installe nos affaires je d'ailleurs je sais même plus si on a vraiment pêché la nuit ou si on a retiré les cannes pour vous dire une connerie il me semble qu'on a on a dû gratter le soir on a dû retirer dans la nuit puis retendre le matin enfin je sais plus trop plus enfin bref donc là on tend les cannes tout se passe bien tac 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 les cannes sont tendues on pêche comme on voulait on est dans la tente les deux baies de chair on avait une seule tente c'est dit on va pas se faire chier en en deux de son nez c'était les grandes il n'avait pas cinquante mille avant donc impeccable on était dedans et bien sûr toujours le petit couteau à peu près grand comme ça sous l'oreiller tu vois parce qu'on sait jamais donc on avait chacun de notre pourtant ce couteau pour que vous convienne se faire à grisser tu vois là l'après midi se passe bien voilà on mange soit c'était même fin d'après midi quand on arrivait c'est après le table donc la nuit commence légèrement à tomber et tout pas touche rien du tout on se boit notre petit café on grignote machin la nuit est là ça y est fait nuit noire et puis là mon régis il dit merde j'oublie alors je ne sais plus le truc qu'il a oublié mais merde et j'ai oublié je sais pas admettons mes cigarettes il fumait encore à l'époque je sais plus ce qu'il avait oublié mais un truc qu'il fallait aller chercher donc c'est fort possible que ce soit des clopes ou une connerie comme ça son habité à côté je lui fais bouge pas je vais aller chercher parce que non on va je vais y chercher il s'en va moi je sors le couteau à qui c'est qui va venir m'attaquer là bon faites pas trop ça les jeunes avec les couteaux quand même ça peut être dangereux au mieux le cobra c'est déjà très bien et c'est juste pour la défense surtout qu'avec couteau comme ça c'est totalement interdit donc mon régis part après nous on connaissait toute la zone c'était cher chez nous donc on connaissait par coeur tout voilà c'est que là c'était la forêt la ville c'est pas très loin mais bon c'est une bonne forêt pour pas passer avant il part je pense bien hop et j'entends revenir au bout de je prends une demi heure toi moi j'y arrive il fait en revenant là il fait j'ai vu un truc trop chelou là c'est trop bizarre qu'est ce que tu as vu de spécial parce que tu m'inquiètes un peu il fait je déconne pas sérieux parce que des fois ça compte toutes des conneries tout ça mais là je voyais qu'il était assez sérieux non mais je déconne pas vraiment il fait je suis parti et quand je reviens juste sur la dernière route il y avait une dernière route il y a toute la forêt qui avait le lac tout derrière il y a la forêt qui longe puis après tu tournes à droite et puis tu rejoins le lac tu vois il fait là sur ce bout de forêt là quand j'arrive là je regarde à droite il y avait deux putains d yeux rouges mais au moins un plus de deux mètres de haut moi j'ai fait des yeux rouges non mais t'es sûr c'est un piaf non une chouette ou un truc non il fait des yeux rouges mais des machins big vraiment des gros yeux rouges deux gros yeux rouges comme ça là dans la forêt et plus de deux mètres de haut mais ça avait pas l'air du tout d'être sur un arbre et puis de toute façon la taille des yeux ça peut pas être une chouette une chouette c'est des yeux ronds déjà puis c'est tout piti tu vois je lui fais comment ça me faire flipper ce con j'ai fait mais t'es déçu non mais tu fais le con n'importe quoi il n'y a pas des yeux rouges qu'est ce qu'il veut que ce soit il n'y a pas de bestioles qui ont des yeux rouges comme ça il fait ben non justement déjà il m'inquiète un peu c'est qu'il n'y a rien là normalement tu vois je dis pas il porte des chevreuils alors je lui dis ah chevreuil tu vois le reflet des phares tout ça vraiment c'était plus gros c'était big et tout tu vois c'était et pourtant il n'y a pas de vache il n'y a rien ici que ça commence à flipper comme deux coups tu vois qu'est ce que c'est que cette bestiole qui est là bas tu vois tu sais parce que bon que tu regardes énormément de films d'horreur et tout ça tu étais un peu l'imagination qui travaille quand même tu vois même si tu as plus de vingt ans tu vois tu es complètement tu es encore des fois complètement bonnet tu regardes des trucs ça te tourne la tronche tu vois on se dit putain mais qu'est ce que c'est ça bon après on essaye de se dire bon ouais bah c'était sûrement je sais pas un cerf je sais pas qu'est ce qu'un cerf voudrait là mais bon ouais je sais pas bon bref on se dit on flippe un peu quand même on se dit putain mais qu'est ce que c'est que ça donc le silence est un peu dans la tente tu vois c'est un peu froid on flippe un petit peu quoi on met bien le couteau tu vois et tout nickel bon on mange on finit de manger on parle quand même un peu après ça se détend un peu et puis j'étais tout le temps en train d'ouvrir la tente puis j'étais un oeil comme ça tu sais voir s'il n'y a rien qui arrive on referme derrière donc on commence à réfléchir on se dit on dort là ou pas on a fait chier on a mort c'est deux jours et tout on va dormir là de toute façon c'était pas un truc c'était pas voilà c'est sûrement une bestiole je sais pas ce que c'était tu vois mais on dit on reste là tout de toute façon après qui m'a raconté cette connerie c'est pas une connerie en plus moi j'ai honte on flippa un peu donc on n'avait pas trop sommeil tu vois minuit minuit et demi je crois un truc comme ça tu sais les tentes alors étant d'avant à travers dès qu'il y a la lune ça il fait jour tu vois c'est pas les titans d'aujourd'hui on a encore des tentes qu'on voit bien travers mais avant c'était des gros pires et là on est allongé sur les bêtes tranquille comme ça et puis à ce côté l'impression de voir une lumière t'est passé parce qu'il contient une bagnole carré tu l'entends on n'était pas très loin ça pouvait être par les gardes ou des jeunes qui viennent fumer un pet pour dire skate toi ou des trucs comme ça toi il n'y a pas de voiture qui t'arrivent rien sont les feux en plus ils arrivent automatiquement on prend les feux dans la gueule donc on y voit rien du tout même franchement vous parlez pas trop qu'il y avait pas trop de bruit tu vois même il aurait coupé le contact de couper ses feux on a entendu les routes et sur les graviers donc toute façon voilà on va pas dire que c'était une bagnole et puis là donc on commence à se regarder avec mon régis c'est pas une lumière là qu'on aurait vu là bas je crois que si donc et là c'est comme ça se regardait un peu qui c'est qui va oser les regarder dehors la vieille flipade du coup je crois que c'est régis ce qui avait été j'étais pour prendre on était tous les deux on y allait tous les deux ensemble c'est pas mieux c'est pas comme dans les films d'horreur tu sais je fais pas deux groupes de 1 non je fais à deux les choses tu as moins de choses d'être vertillé tu vois donc du coup moi ici passe la tête comme ça après moi aussi je regarde mon côté tu vois et là on voit une lampe torche dans les bois alors là tu commences vraiment à ticher dessus tu te dis alors ce coup-ci alors après un monstre dans les forêts maintenant c'est un serial killer tu as l'esprit qui te rappelle mais ouais tant tu viens de voir ton pote vient de voir deux yeux rouges énorme machin il sait pas ce que c'est il y a une vieille ambiance en plus il y avait du brouillard et tout c'était vraiment le truc halloween pur et dur tu vois on regardait des films d'horreur à cette période là laisse tomber t'as le cerveau qui te ravouille je te le dis hein et puis qu'est ce qu'il fout là franchement dans une forêt comme ça tu viens personne vient la nuit à minuit et demi comme ça je me demande ce n'était même pas se le voit c'est vendredi soir mais même tu viens foutre là et là on commence à flipper et puis en fait tu sais sur le lac encore une fois comme il est fait le lac comme ça et nous on pêchait ce côté là parce qu'il était là en fait dans les bois il était sur le chemin en fait exactement sur le chemin on s'est dit peut-être quelqu'un qui vient à morcer mais on l'a rien entendu jeter dans l'eau rien on s'est dit oh putain on sort les couteaux mon vieux on était là avec les couteaux tous les deux le truc juste est ouvert et éteint pour pas qu'il nous voit et puis là on s'est dit tu sais quoi on voulait foutre la lumière dans la gueule hein putain on va penser c'est fort déglinguer si c'est un serial killer il est tombé sur deux pires qu'à lui moi j'y suis l'ouvre prends la lampe paf enfin fou de la gueule après on n'avait pas des lampes aussi puissantes qu'aujourd'hui c'est con et là du coup il a vu qu'il y avait de la lumière et tout l'autre il sauve dans le bois tu sais parce qu'en fait tu avais le chemin tu pouvais soit faire du tour puis reprendre le bois avec le chemin normal soit aller vers nous mais prendre après le parking tu vois ou alors si ben là où il a été c'est à dire dans le bois pur et dur tu n'y a pas de chemin c'est le bois et l'autre on fout ça d'outils jettent dans le bois limite tu vois il est parti dans le bois il courait on voyait la lumière tu sais qu'il a fumé non mais qu'est ce que c'est que cette histoire là c'est chelou ça le gars il se sauve alors je sais pas et je sais pas ce qu'ils foutaient il y avait personne d'autre même dans les petites villes des revendres de petits chichons tu sais ça va vite tu vois tu sais ça pourrait être qu'il flippait puis qu'ils se barrent ils se disent merde les flics tu vois mais non je vois pas pourquoi il était tout simple ce con ça se voyait de toute façon il y avait la lune il y avait du brouillard tout ça et quand on a passé la lumière on a vu une ombre tu vois mais il y avait qu'une ombre il y avait qu'un gars vraiment avec sa lampe et il s'est barré dans la forêt ce con pendant un moment on voyait la lumière clignoter un peu dans les dans les bois tu sais que ça passait entre deux arbres on surveillait nous on est resté un peu dehors et tout la vie il flippe toi à minuit et demi quand tu vois ça alors après je suis retourné te recoucher et puis donc du coup après on n'a rien revu donc je suis dit on a vu clignoter un peu et puis après on regardait de temps en temps on rentrait il caillait on rentrait on parlait un peu et tout jusqu'à 2-3 heures du matin au moins tu regardes tu écoutais bien je peux dire que l'oreille là elle marchait moindre qu'est ce qu'il sait tu vois là c'est la flippe totale surtout que là bas il y a pas mal de sangliers et tout ce qui n'explique pas les yeux rouges du tout parce qu'elles ont lié à deux mètres de haut là faut t'inquiéter là tu le chasses pas celui-là vraiment c'est lui qui te chasse mon vieux là du coup ça a été vraiment le la nuit ou pas blanche mais bon pas loin quoi tu vois c'était compliqué de se rendormir mais tu sais tu sais pas imagine le gars était complètement taré déjà faut pas bien être net quand ils caillent à ce point là à minuit et demi sortir avec une lampe tout seul dans les forêts là puis il y aurait eu un chien leur entendu jappé ou télope il serait pas pris à courir comme ça dans les de la forêt alors de toi il s'est passé deux choses sur cette nuit là vraiment chelou quoi ça a été vraiment ouais voilà on avait 20 entre 20 et 22 ans toi mais s'empêche pas que tu flippes quand même comme il faut je veux dire voilà on se serait pas laissé faire un putain là je dis on y allait ou nous on y allait un petit délinguer ce con bon pas coup de couteau direct tu vois j'aurais mis une petite balayette on l'aurait fixé au sol comme ça là non mais bon peut-être pas de faire trop des trucs comme ça la pêche toi sur le début on fait comme super gars parce que c'est pas ou tu es un gun ou c'est encore pire vraiment un serial killer peut-être j'aurais pas de réponse pour à vous donner pour celui ci l'autre j'en ai une joie qui a donné une ambiance un peu flippante les fameuses yeux rouges tu vois donc voilà pour finir ben la nuit se termine donc on flippait il s'est rien repassé ça a l'air passé du tout genre c'est levé tout ça on en rigole encore aujourd'hui si on en reparle avec résiste les fameuses yeux rouges là ça part on sait très bien ce que c'est que toute l'histoire mais du coup en fait ce qui nous a fait le plus flipper c'est le gars là quoi parce que tu vois un gars comme ça ils sauvent dans la forêt de la lumière il n'y a rien à foutre là en fait nous on était au bord de l'eau ça se voyait une tente quand même je veux dire on pêchait c'était des années 2000 c'était pas non plus une existante voir des carpistes au bord de l'eau je dis pas les années 70 là l'autre il peut quand même poser se poser des questions qu'est ce qu'il faut au bord de la soeur là lui tu vois le plus mais là pas en 2000 tu vois tu es un peu des campeurs voilà tout simplement bref ça c'est j'en prend pas expliquer parce qu'on n'a jamais su qui c'était n'a jamais su ce qu'il y avait eu un arp et chez plein de fois là bas on y a fait des nuits même sans y pêcher un forcément jamais rue ça heureusement d'ailleurs mais ouais donc ça je peux pas vous dire qui c'était un gars qui se promenait en pleine nuit avec une caillante de fou à minuit et tout seul et pour les fameux yeux rouges que vous n'ayez pas flippé que vous allez aller à la piche et chercher des yeux rouges ah putain je veux plus dormir au bord de l'eau j'ai trop peur non inquiétez pas c'était juste un chival ouais c'était plusieurs jours après en fait il y avait une espèce de clôture plus loin là où il y avait un cheval dedans et en fait la clôture se rentrait carrément dans le bois et tout et donc nous on voyait plus personne ne voyait je n'avais jamais vu ce con de chaval là aussi pourtant pas c'est un assez souvent et puis un jour moi j'ai fait putain il fait ce que c'est dur mais vrai mais c'est un canasson tiens à des gros là ce qui dit je faut très je crois une connerie comme ça ben super grand ça explique toi les plus de deux mètres de haut ben c'est très grand et puis sûrement un reflet avec les feux même s'il trouvait comme c'était bizarre par rapport à ce qu'il avait vu mais bon c'est la seule explication qu'on avait mon papa commençait à croire qu'il y a des bêtes étranges dans les forêts quoi bah qu'après on va plus péché c'était très certainement le chival avec le reflet je sais pas quand il s'est dû taper ici et là ça refait un flé rouge dans ses yeux et du coup il était un peu plus loin donc du coup on n'a pas vu il n'a pas vu cheval il a juste vu les reflets bing les yeux rouges s'allumer mais voilà l'explication des yeux rouges pour nous c'est un cheval cheval qui était là on l'espère non c'est gazé non mais c'est sûr c'est le cheval moi mais le bonhomme on sait pas nous voilà pour cette histoire les picheurs cette histoire dans cette histoire nous a fait chier dans notre froc alors vous ça vous a peut-être fait plus rire qu'autre chose elle va bien pour halloween par rapport à l'ambiance tu vois mais c'est vrai que nous on s'est vraiment chié dessus par rapport au gugus quand même on s'est dit est en train de dormir l'outil vient j'aime heure c'est pas drôle de mourir à la pêche quand même comme ça et les yeux rouges mais c'était vraiment le petit truc en plus c'est ce truc a démarré en fait tu es pour nous mettre dans une romance de flip avant de voir le gars tu vois donc comme ça en fait en double flip c'était vraiment la flipade donc voilà pour cette histoire j'espère que ça vous aura plu ça vous aura diverti fait rigoler peut-être frissonner un petit peu et puis on se retrouve vite pour une autre histoire j'en ai plein 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 d'autres j'en ai j'en ai une autre qui est flippante aussi alors c'est pas dans le même genre mais c'est les flippantes aussi donc je pourrais vous la raconter si ça vous dit vous avez l'air de bien apprécier ce format de vidéo donc n'hésitez pas à dire dans les com parce que moi j'aime bien vous raconter des histoires et puis c'est tout vrai je veux dire je m'amuse pas sinon ça sert à rien sinon je prends un livre oh bah tu sais je vais leur raconter ça n'importe quoi non c'est vraiment du vécu donc voilà les choses des petites anecdotes sympas qu'on cumule avec les années de piche bon et bien sur ce je vous dis quand même une bonne piche à vous flippez pas trop au bord de l'eau les nuits vous inquiétez pas les yeux rouges bref c'est sûrement un cheval mais par contre faites gaffe aux petites lampes qui clignotent avec les petits serial killers allez bonne piche à tous salut les picheurs